Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à deux euros seulement. C'est une marque du futur, même en Chine. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. C'est bon, ça va, on a compris, ça fait du fort qu'on fait. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, tiens, d'accord ? J'aimerais bien savoir, toi. Comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Mange, qu'est-ce que tu as monté comme ça, la pantame ? On t'éclaire-toi, là. Québec, Rebecca, tu veux quoi ? On va poser pour toi. Tu crois pas là ou pas, quoi ? T'as du clitoris, j'aime bien. Tiens, tes courses. 20 euros ? Mais je préfère qu'elle ait au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune, elle viendra à toi. On a qu'à juste se poser, visualiser, la thune la vient, comme tu dis. J'explique comment c'est ! Vroom ! Vroom ! Cadeau. Putain, c'est l'iPhone 6+. Benjamini, j'ai reculose. Depuis quand tu t'apprends une darande, toi ? T'attends, t'attends, t'as vu comme ça, là ? T'attends, t'as vu comme ça, là ? T'attends, 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 t'attends. J'ai mis deux dunia. J'ai ce qu'à Calvanda, je joue le rôle de Rebecca et moi je suis le nouf dans ma tête. Oulaya Vamra, je joue le rôle de Dunia. J'habite en 91. Pour avoir beaucoup de pognon, comme tout le monde. C'est ça la genèse. C'était de parler du argent, bien évidemment, de la colère. J'avais envie de raconter une très grande histoire d'amitié parce que j'ai eu moi-même la chance de vivre des grandes histoires d'amitié. Et puis j'avais envie de parler aussi des émeutes de 2005, de savoir pourquoi il y a eu une colère et pas forcément de révolte derrière. J'avais vu un documentaire où il y avait des jeunes filles qui dansaient le coupé des calés et je me suis dit dans une cellule de prison avec des flics qui avaient plus l'air d'animateurs sociaux que de policiers. Et je me suis questionnée sur la jeunesse d'aujourd'hui, sur l'absence de valeur, sur cette colère qui est là. Mais en même temps, j'avais envie que ce soit un film assez drôle avec des moments, avec des envoléaux lyriques aussi, oniriques. J'avais envie d'une tragédie. Donc voilà, c'est un peu la naissance, c'est la jeunesse de ce projet. Non, c'était du hasard, purement du hasard. Je me suis dit, tiens, non, mais c'est vrai, c'est la magie du cinéma en fait. D'un coup, il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas. Non, mais j'avais envie d'une tragédie. Mais en même temps, vu que moi, de l'endroit où je suis, on rit beaucoup de nous, de nous-mêmes en fait. Donc du coup, j'avais aussi envie que ce soit représentatif de l'endroit d'où je viens, c'est-à-dire de la vie. Il y a des moments où on rit, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on est ému, il y a des moments où... Donc j'avais envie que ce film soit très ancré et reflète la vie en fait. Ben, c'est mon côté, on va dire altruiste. Mon côté... Non, mais en fait, oui, c'est ça, c'est... Je me suis dit comment les sortir du caniveau, les peaux-filles. Donc, les femmes ont fait pitié, je me suis dit, allez, on va leur donner le rôle. Non, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est des deux Niro en puissance, des Robert De Niro, des Depardieu, des Harvey Kettel. Elles sont extrêmement... Non, mais c'est vrai, je rigole, je rigole pas. Vous allez voir, si vous allez voir le film, Oulaya, c'est un deux Niro. Jisqa, en fait, elle est toute douce dans la vie et là, elle doit jouer une gangster. Donc, elle a un vrai rôle de composition. Et je trouve qu'elles ont vraiment cette capacité qu'ont les grands, très grands comédiens comme Depardieu, comme Meryl Streep, Adjani. Vraiment, cette capacité non seulement à avoir une humanité extrêmement forte en fait, et en même temps, une technicité de jeu assez précise. Parce que moi, je leur ai demandé de jouer des choses qu'elles avaient pas forcément vécues dans leur propre vie. Donc, il fallait quand même une capacité et une intelligence humaine avec un regard aussi. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que quand elles doivent incarner un personnage, elles doivent aussi mettre beaucoup de leur sensibilité, de leur point de vue. Donc, elles ont non seulement une humanité de dingue, mais en plus, elles ont su incarner des émotions qui étaient assez loin d'elles. Moi, je cherche pas à regarder la banlieue de manière positive. Je suis là pour montrer les choses telles qu'elles sont, en fait. Et il y a en effet des choses positives, mais il y a aussi du contraste. Il y a des choses qui le sont moins. Je trouve que mon travail en tant que réalisatrice, c'est de chercher la vérité plutôt, que de chercher du positivisme. Moi, j'ai pas fait un film sur la banlieue, j'ai fait un film sur des êtres humains. J'ai voulu raconter une grande histoire d'amitié, une histoire d'amour. Pour moi, c'est plus que ça se passe dans un milieu populaire. Moi, j'ai parlé des pauvres avant de parler de la banlieue. J'ai parlé des gens qui sont désaxés, qui sont au banc de la société. Aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle. Et on a quand même, à côté de ces quartiers populaires, des camps de Roms qui poussent à poison. Et c'est des camps de Roms dans lesquels ne vivent pas uniquement des Roms, ils vivent aussi des Français de souge, de tout en fait. Parce qu'il y a une telle misère aujourd'hui sociale qu'elle est là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne rit pas, qu'on ne vit pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un film social, chiant, où on monte la misère du monde. Parce que les pauvres, pour moi, ce n'est pas moche déjà. Et que ce n'est pas forcément triste, qu'il y a de la vie en fait. Moi, j'ai plus voulu questionner la société dans laquelle je vivais, avec des personnages qui sont en quête de reconnaissance. D'ailleurs, Shakespeare disait que le seul trésor des pauvres, c'est la reconnaissance. Donc moi, mon film, il parle de ça en fait. Il parle de pauvres qui cherchent de la reconnaissance et une place dans cette société. Mais en même temps, le personnage de Giska, c'est un personnage politique. Je me suis beaucoup inspirée des figures politiques existantes. Pour moi, elle représente la jeunesse bourgeoise, moyenne, aristocrate, qui rêve d'aller passer des vacances à Ibiza, faire du jetpack. Je veux dire, finalement, au fond, on se rend compte qu'il n'y a pas une grande différence. Et c'est en ça, pour moi, que ce n'est pas un film devant lui. N'importe qui peut se reconnaître. La reconnaissance, ça ne nous est pas réservé. Très mal, c'était très, très, très... Non, je plaisante, ça c'est... Oui ! Non, en vérité, c'est dur comme tout. Enfin, tout derrière, hier... Ah ouais, mon désescalier. C'est le Kosovo ! Non, mais sérieux. Ben oui, c'était dur. Il y a une anecdote. Une fois, j'étais en train de pleurer. Et vous avez bien... Au loin, ils me vont en train de pleurer. Ils me disent, « Ah, Giska, c'est pas l'heure de pleurer ! » Et sur le coup, en fait, je... Je me suis dit, « Ah ouais, quand même ! » Alors que la bouddha de tous les jours, elle n'est pas comme ça. Elle est gentille. C'est un peu une deuxième maman. Et voilà, après qu'on est sur le plateau, on sait que c'est... Enfin, voilà, qu'il faut t'a fait. Et elle n'a pas fait ça méchamment. Elle a fait ça parce que dans cette scène-là, je devais être vénère. Je devais être énervée. Et elle sait, c'est pour ça qu'on a eu aussi un an de prépa. Parce qu'elle nous connaît, en fait. Elle nous connaît de A à Z. Elle sait comment nous énerver. Elle sait comment nous attendrir. Et puis, voilà, après, comment j'ai préparé le rôle ? Je me suis inspirée des grands. Elle nous a donné une liste de films. Et puis, voilà, je regardais Scarface. Enfin, tous les films de gangsters où je pouvais piquer quelque chose. Parce que je pique un peu à tout le monde. Je m'inspire de beaucoup. Peut-être que je suis en train de m'inspirer de vous. Vous savez. Donc, voilà. Après, j'ai été sur le terrain. Parce que je ne suis pas une dealuse, du coup. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment on coupe du shit. Du coup, j'ai été sur le terrain. Parce qu'Otah, il faut proposer du vrai. Elle n'aime pas ce qui est fou. Enfin, je ne peux pas aller le lendemain sur le tournage dire « Ouais, Bahouda, je ne sais pas comment ça se passe sur un terrain. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment qu'elle dit toujours que le personnage n'a pas de peau. Il faut que je prenne le personnage et que je rentre en moi pour pouvoir sortir Rebecca. Du coup, c'est comme ça un peu que j'ai travaillé. Moi, un peu comme Giscard, on a une vraie préparation en amont. On a eu le luxe de pouvoir répéter dans les décors. On a répété avec les costumes, ce qui se fait très rarement. En général, on attend une semaine avant le tournage, on fait les essayages. Mais là, vraiment, on était devenus les personnages. On devait manger comme eux. Ce qu'on avait dans nos poches, c'était ce que les personnages avaient dans leurs poches. Enfin, tout était... On réfléchissait à tout. C'est-à-dire qu'on élaborait notre coin. Par exemple, moi, je pense à mon petit coin dans le camp de Rome. Et Ouda me souvient du moment où elle m'a dit « Non, il faut que ce soit toi, avec la déco, qui parle à la déco de ce que tu t'imagines pour ton personnage. Il faut que tout ait un sens. Ce déodorant, pourquoi c'est ce déodorant ? Pourquoi c'est pas... Voilà, pourquoi ? Non, il n'y a pas ça. Pourquoi ? » Et c'est ça, en fait. C'est qu'on ne laissait rien du tout au hasard. Je me souviens aussi qu'on a passé pas mal de temps avec l'accessoiriste. Parce que c'est ça aussi qu'ils ont, les Américains, qu'on n'a pas forcément, nous, les Français. C'est qu'on n'est pas assez dans les actions, le corps. Les Américains ont toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et les grands acteurs aussi français. Mais le problème, c'est que des fois, voilà, genre, on... C'est des appuis de jeu, voilà. C'est des appuis de jeu, les accessoires. Et ils n'ont pas assez, je trouve, d'importance aujourd'hui. Et nous, voilà, on a travaillé avec ça. On a travaillé avec l'accessoiriste en amont. à chercher vraiment, voilà, à chercher ce que les personnages pourraient avoir. Et puis, voilà, j'ai regardé beaucoup de films, pareil. J'ai eu ma petite liste aussi pour mon personnage. Voilà, Do the Rising, Mean Street, pardon. Taxi Driver, Alien, Cell. Oui, on termine. Ouais, non, je ne sais pas, j'essaie, si tu le veux. Non, et du coup, voilà, après, il y a eu quand même une transformation physique, où j'ai fait quand même de la boxe, de la boxe taille. J'ai appris à faire du scooter, j'ai appris à faire du quad, j'ai appris à voler. J'ai appris, ouais, parce qu'on a volé pour de vrai, tout ça. Je me suis mis à un Jill Beb. On est parti avec Déborah en amont, faire des petits repérages dans les supermarchés. On prenait les trucs. Bon, même si on les payait après, on avait la sensation de cacher le truc en nous, quoi. Et voilà, donc après, c'est plein de trucs un petit peu drôles qu'on a essayé. On est parti dans mon lycée, on a vraiment vendu du cosmétique. Et du coup, ce qu'on avait volé, on a payé. Mais on les a revendus à la sauvette dans mon lycée. Donc tout le monde croyait du coup que j'étais vraiment une Romaine. C'est un patoche. Du coup, voilà. Les filles ont un peu tout dit. Pareil pour la liste de films. J'ai regardé Thelma et Louise, les valseuses, parce que je devais, enfin avec Oulaya, je pense qu'on devait vraiment s'imprégner du concept de duo, de ses deux amis qui font toujours les 400 coups ensemble. Aussi, je devais comprendre un peu la dualité de Maïmouna entre son cadre de vie un peu structuré et son choix de suivre Dunya dans sa quête folle et son attachement à la spiritualité aussi. Elle est très attachée à la religion, à l'impère imam. Donc du coup, j'ai pris, j'ai fait connaissance à quelques textes du Coran. J'ai familiarisé mon oreille avec la sourate qu'on attend au début. C'est la première sourate, la fatiha, c'est la première sourate que j'ai appris. Tout ça, entre autres. Malheureusement, ça a été coupé au montage, mais elles avaient une chanson. On peut la chanter. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entier Ah, on a une phrase qu'on adore Et on va finir avec celle-là C'est la dernière phrase Dieu réunit ceux qui s'aiment Sachez que ces mots, ça va, ça vient Que plus jamais à demain Mais je vous sens fâcher Vous vous sentez Comme ces mots, ça fait du bien De se toucher les deux mains Et ne plus se lâcher Samba, 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 les Samba, 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 les Vous êtes où, ça vous s'achache Il est là, il est là, il est là Il est là, il est là, il est là Nous chercher, des chachos pour voyager C'est fou la vie, ça arrive Il est là, il est là, il est là Samba, 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 les Samba, 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 les Samba, 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 samba Sous-titrage ST' 501